Je suis ici aujourd'hui pour vous parler justement des traitements qui sont non-injectables et qui vont vraiment avec tout ce que vous avez dit, parce que vous avez parlé de génétique. Vous êtes chanceuse, vous êtes des belles femmes, vous avez eu une bonne génétique. Si vous dites que vous faites un facial par année, puis ça va bien, je suis très contente. Puis je vois que vous êtes chanceuse, parce que malheureusement, il y a des gens qui viennent nous voir, puis déjà à la quarantaine, ils ont beaucoup plus de rides, de ridules, ils n'ont pas eu une aussi bonne génétique. Malheureusement, ils ont été s'exposer au soleil, ils ont fumé, exposition à la pollution, etc. Ce qui fait qu'ils nous arrivent dans nos bureaux plus jeunes et ils ont besoin de plus d'aide. Et à ce moment-là, je ne leur propose pas uniquement des injectables, en fait, on parle de d'autres. Mais est-ce que tu peux améliorer la qualité de la peau? Parce qu'il reste que c'est un organe important, la peau, puis le visage. Puis des fois, en vieillissant, les pores vont se dilater. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui n'est justement pas de l'ordre des injectables? Est-ce que la peau se régénère? Absolument. Donc ça, c'est ma question que j'aime le plus recevoir. Au bureau, les patientes viennent et me disent « Bien, j'en ai plus de collagène, moi. » Ça fait que c'est fini, terminé. « Bon, on arrête ça là. » Bien là, c'est pas vrai. Donc, il y a le mythe d'à un certain âge, on a plus de collagène. Bien, on nous dit qu'après la ménopause, c'est ça au verre. C'est pas vrai. On en fabrique encore. C'est sûr que le collagène, dans nos jeunes années, on en fabrique en flèche ascendante. On a un plateau qui se fait et après la ménopause, on en fabrique moins. Mais on en fabrique encore. Donc, moi, mon aide que j'apporte à mes patientes, c'est dans le but de redonner un éclat au teint, de redonner une vitalité pour avoir une peau en santé avec des traitements qui sont non-invasifs et qui sont pas considérés comme des injectables. Mais qui stimulent le collagène. Qui stimulent le collagène. Et qu'est-ce que ça fait du collagène? Bien, ça redonne du tonus. Ça redonne une brillance. Ça redonne... En fait, c'est vraiment une peau qui a l'air d'être une peau en santé. Ça s'appelle comment, c'est un petit traitement de... Alors, il n'y en existe pas, juste un. OK, il y en a plusieurs. Il y en a quelques-uns. Dans la liste de traitements que je voulais discuter aujourd'hui, on a des soins, par exemple, la lumière intense pulsée. La lumière intense pulsée, c'est un soin qu'on appelle IPL, donc lumière intense pulsée pour Intense Pulse Light. Ce n'est pas un laser. C'est une lumière qui a, en fait, plusieurs cibles. Et c'est de là son intérêt. C'est une lumière qui va traiter des taches brunes, des vaisseaux sanguins, comme un peu de la rosacée, des pores de peau dilatées. Et ça va stimuler le collagène. Donc, ça fait plusieurs choses. Et ce que ça va apporter à la patiente, c'est une peau avec un look en santé instantané. Donc, on fait un gros nettoyage quand on fait un soin comme ça. Cette même lumière-là, est-ce qu'elle marche sur les taches des mains? Des mains, absolument. Donc, le IPL, c'est un traitement qu'on peut faire sur tout le corps. C'est sûr que le cou, le visage, le cou, le décolleté sont les zones qu'on priorise parce que les gens, souvent, c'est ce qu'ils veulent traiter. Les mains se traitent, les épaules, les gens qui, avec les années, ont accumulé des taches de soleil sur les épaules. Et, en fait, le corps entier se fait avec la lumière intense pulsée. Et lorsqu'on fait un visage, vous aimez connaître un petit peu les prix. Tout le temps, oui. Bien, le IPL pour un visage complet va se détailler entre 300 et 400 $. Mais c'est un soin qu'on peut réellement faire une fois par année. On ne doit pas en faire plusieurs consécutifs. C'est vraiment... Il faudrait que quelqu'un vienne nous voir avec des taches très sévères pour que j'en suggère deux en ligne. Excusez-moi de vous interrompre. Qu'est-ce qui arrive quand vous faites cette lumière-là? Est-ce que la peau, elle s'effrite? Qu'est-ce qui arrive? En fait, c'est une très bonne question. C'est pas... On ne veut pas faire de brûlures. On veut éviter les brûlures. En fait, c'est pour ça qu'on doit rencontrer des gens dans des cliniques qui sont bien formés, comme des infirmières, des techniciens de laser qui vont s'assurer de votre phototype si vous prenez des médicaments qui sont photosensibilisants. Donc, ça, c'est très important. Lorsqu'on envoie la lumière pulsée sur la peau, qu'est-ce qu'on veut avoir comme résultat? En fait, c'est que la peau, les petites taches vont éclater. Donc, ils vont être défragmentés pendant à peu près une semaine. Donc, vous allez trouver la semaine qui suit le traitement que votre peau est beaucoup moins belle. Et là, le corps élimine naturellement la petite pigmentation. On a des cellules de défense dans notre corps. Les macrophages vont venir manger les petits résidus de pigments. Le pigment va être éliminé. Et à peu près une à deux semaines plus tard, la peau est vraiment belle et éclatante. Et si on va au soleil, ces mêmes petites peaux-là qu'on a enlevées, est-ce qu'elles reviennent? Donc, les taches pigmentaires, ça aussi, on en a qui sont pré-programmées à sortir depuis qu'on a l'âge de l'adolescence. Donc, ça ne veut pas dire que les mêmes taches vont revenir, mais souvent, des nouvelles taches avec les années vont sortir. Mais c'est pour ça que je propose un traitement annuel en termes de maintien. Et c'est assez.